... Construite en 1935, l'école 1 de Goudompe est confrontée à des difficultés. Les bâtiments sont dans un état de délabrement très avancé. Aujourd'hui, cette école qui compte 12 salles de classe physique, il n'y a que pratiquement 4 qui sont en assez bon état. Sinon, les 8 autres salles sont en état de dégradation très avancé. Plus le bureau du directeur qui s'est écroulé il y a juste une semaine. Pratiquement tous les manuels et dossiers des élèves sont mouillés. Donc je peux dire qu'à l'instant où je parle, l'école n'a pas d'archives, tout est mouillé. Une école qui regroupe environ 800 élèves, en plus de cela s'ajoutent d'autres difficultés, celles des toilettes. Je vous signale que l'école a environ 800 élèves, 800 et quelques élèves et l'école n'a pas de toilettes. Alors là c'est alarmant parce que même s'il doit faire une construction, l'endroit le plus essentiel dans une concession sont les toilettes. Mais l'école là manque ces toilettes. Face à cette situation, l'APE s'est réunie pour échanger sur les précautions à prendre afin d'éviter les désagréments. Nous savons qu'il y a trois entités qui gèrent les établissements scolaires. Il y a l'état en premier lieu qui définit la politique et le système éducatif. Ensuite qui a transféré ses compétences aussi aux collectivités territoriales qui en gèrent une partie. Et enfin les structures de base qui construisent les populations que sont le CGE et l'APE. Donc c'est l'APE qui s'est réunie. On a déjà décidé d'informer l'état à travers une correspondance au niveau du ministère de l'éducation nationale. Ensuite la mairie aussi aura sa correspondance dès demain. Et les populations ont décidé aussi de prendre la chose à bras le corps. En quoi faisant ? En initiant ce qu'on appelle un télétron. Il suffit, il s'agit plutôt de contacter tous les goûts d'emploi d'ici et d'ailleurs pour une participation symbolique afin que nous puissions sauver les bâtiments que nous pourrions sauver pour que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions durant l'année scolaire 2022-2023. Cet établissement qui a eu à former beaucoup de cadres dans ce pays se trouve dans une situation alarmante. L'APE Association des parents d'élèves sollicite l'implication des populations dans la gestion de l'école pour le bon fonctionnement.